Salut les filles et les garçons, je rentre aujourd'hui pour une nouvelle séance du bikini avec Zizi numéro 3. Donc aujourd'hui, on attaque la troisième semaine. Donc cette séance sera vraiment focus sur les fessiers et la culotte de cheval tout particulièrement pour avoir vraiment le big booty sans culotte de cheval, bien ferme, sans cellulite. Donc on attaque de suite. Il vous faudra pour seul équipement la kettlebell de 12 kg pour ma part et un peu moins si vous avez une kettlebell plus petite pour vous. Allez, à de suite ! Allez, on attaque le cardioïde comme d'habitude. Vous commencez, je pense, à comprendre le fonctionnement des séances maintenant. Donc le premier exercice, ça sera des jumping jacks. Donc vous connaissez certainement le mouvement, je vous montre quand même au cas où. Et on commence de suite. Allez ! 30 secondes comme d'habitude. On s'échauffe en douceur, on pète le feu. C'est lundi, on attaque la séance de bonne humeur. On va travailler les fessiers, alors on peut être que contente. Allez ! On respire bien par contre, on n'oublie pas. Allez ! On respire, on souffle. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On arrête, on va maintenant trottiner sur place. Récupération active. On inspire et on souffle. Allez ! Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui parce que si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous avez dû comprendre le truc. Je viens à l'instant de récupérer mon code Instagram qui avait été piraté en fait. Je vous le mets, donc c'est 6e MUA. Rejoignez-moi, super nombreux si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, ça m'a mis trop de bonne humeur. Je l'avais pu pendant 20 jours. C'était infernal, j'étais dégoûtée de la vie. Donc là, je suis trop contente. Allez ! 3, 2, 1 et 0. On attaque des petits squats pour chauffer. Puisqu'on va en faire après, mais avec des charges. Allez ! Donc voilà, ça m'a donné la patate pour faire le cardioïde. Je ne vous raconte pas. Allez ! On descend en bas, les genoux en retrait. Contraction des fessiers. On donne une impulsion quand on remonte. Allez ! On inspire et on souffle à la remontée, comme toujours. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On passe maintenant sur des mini squats. Petite amplitude, c'est parti. On respire et on souffle. Allez ! Tous les 10, on remonte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on remonte. Allez ! 30 secondes. Allez ! 3, 2, 1 et on remonte. On détend un petit peu ses jambes. On commence à se réchauffer. Sauf que là, l'été est bien présent. On détend un petit peu les jambes. Et on va recommencer dans quelques secondes avec les jumping jacks, comme d'habitude. C'est parti ! Allez ! 30 secondes. On respire toujours. On inspire et on souffle. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On trottine. Allez ! On échauffe bien son corps. On fait un petit peu monter le cardio. Comme ça, on sera d'attaque après pour les charges. On respire bien. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On attaque sur les squats. On descend et on remonte. Je vais vous passer plein de photos maintenant. Allez ! On descend et on remonte. On respire. On va remonte. On respire quand on descend. On souffle sur la remontée. 3, 2, 1 et on stague direct avec les mini squats. 1, 2, 1. Allez ! On reste bien bas et on remonte pour se détendre. Toutes les dix. Allez, on tient. Les bras bien devant. Allez. Ça brûle, hein ? C'est normal, c'est fait pour. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on remonte. On déteint un petit peu ses jambes avant d'attaquer le troisième et dernier circuit du cardio-hit. On respire bien et on souffle. Allez. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Je ne me lâche rien. On respire bien. Plus que trois secondes. Deux, un et zéro. On enchaîne. Une petite course sur place. On respire bien. Ce n'est pas trop difficile pour l'instant. Le but, c'est de s'échauffer tout en brûlant des calories. Allez. On gagne bien tout. Le vent rentré. On inspire le nombril. On ne lâche rien. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. On passe au squat. On enchaîne. On récupère le souffle. Allez. On ne lâche rien. On rentre le ventre et on serre bien les faisiers quand on remonte. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on remonte. On passe au mini squat. On enchaîne direct. C'est parti. Allez. C'est la fin. On donne tout. On tient. On tient. Allez. Le dernier. Et on remonte pour détendre les cuisses. Faire partie. Allez. C'est bientôt la fin. On ne lâche rien. C'est le moment de tout donner. Même si ça brûle. Allez. On garde le sourire. Allez. On remonte. Et on attaque. Un dernier circuit. Allez. Quatre, trois, deux, un. Et on remonte. On détend les jambes. On détend un peu la nuque. Et on va passer au renforcement musculaire. Prenez votre kettlebell. A de suite. On se retrouve. Donc, pour le renforcement musculaire, il vous faut la kettlebell, comme je vous l'ai dit. Et on va attaquer avec des sumo squats. Donc, pendant 30 secondes, pointe de pied vers l'extérieur. C'est parti. On contracte bien les fessiers quand on remonte. On est bien sur les fessiers et les adducteurs quand on fait cet exo. Donc là, on vient chercher un petit peu l'impulsion en contractant les fessiers. Allez. On inspire et on souffle à la remontée, comme d'habitude. Cinq, quatre, trois, deux, un. On remonte, on passe à des mini squats. Donc, avec un rebond. Allez. Ça commence à chauffer là. On sent bien les fessiers. Allez. On souffle sur la remontée. On ne lâche rien. On donne tout. On sent bien les fessiers qui se contractent quand on remonte. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on remonte. On passe au sol pour la suite. On se retrouve au sol. Donc, pour la suite des exos, on se met sur un genou et sur une main. On va faire des petites élevations pendant 20 secondes. Allez. On contracte bien la fesse de la jambe qui est en l'air. On contracte les abdos. On rentre le ventre. On gagne bien tout d'une pierre deux coups. Allez. On ne lâche rien. On tient. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on change de côté. C'est parti. 20 secondes également. Il n'y a rien qui bouge, juste la jambe. Allez. On tient. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et zéro. On revient. On repasse sur la première jambe. Et on va faire cette fois-ci des petits ronds. Vous êtes installés. C'est parti. Donc là, pour le premier circuit, je l'ai fait en dedans. Allez. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. On tient. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on repose. On enchaîne l'autre côté encore une fois. C'est parti. Allez, on tient. Oh, il y a trop d'avions aujourd'hui. C'est abusé. Allez. Ça brûle. Cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, on reprend les sumo squats. On a des petits visiteurs, mais ce n'est pas grave. On reprend la kettlebell. C'est parti pour 30 secondes. Deux sumo squats. Allez. Ça chauffe le popotin. C'est ce qu'on veut. Allez, on tient. On descend et on remonte. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. Un et zéro. On repart pour des minis avec un rebond. Allez. Ça chauffe. C'est normal. On respire bien. Moi, j'aime bien faire des séries longs pour les fessiers. Allez, trois, deux, un et zéro. Le dernier pour la route. Et on remonte. On pose et on se remet sur le tapis au sol. 20 secondes. C'est parti. On respire bien. On souffle. Je sais que ça fait mal. Ça brûle beaucoup, mais ça cible bien. Tout ce qui est fessiers, les zones de la culotte de cheval. Allez, trois, deux, un. On relâche et on passe à l'autre côté. C'est parti. Oh là là. Si je pouvais tenir les clés, ça serait mieux. Allez. Respire bien. On souffle. On prend son mal en patience. Ça passe vite. C'est promis. Cinq, quatre, trois, deux, un. On change de côté de nouveau pour des petits cercles. Allez. Il n'y a pas besoin de charge. De l'est ou quoi que ce soit, ça brûle suffisamment je crois. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. On passe à l'autre côté. C'est parti. Ça fait mal. Ça brûle. Allez. On tient, on tient, on tient. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Ouh là 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 là. Je vous propose qu'on s'assoit vite fait pour étirer un petit peu les fessiers entre deux. Tranquillement. On étire doucement pour décontracter le muscle. Parce que sinon on est au bord de la crampe presque. Allez. Ça tire bien moi perso. Je pense que vous aussi c'est pareil. On se relève et on repart pour le troisième et dernier circuit de renforcement musculaire avec la kettlebell. On se remet bien en sumo, pointe de pied vers l'extérieur, jambes suffisamment écartées. Et on repart 30 secondes. Allez. On respire et on souffle. Je ne sais pas si vous allez les entendre dans la vidéo. Il y a vraiment vraiment beaucoup d'avions qui passent derrière. Ça sent vraiment la pleine saison. Allez. 3, 2, 1 et 0. On attaque avec les doubles. Le petit rebond bien comme il faut. Pour bien chauffer le popotin. Allez. On descend, un petit rebond et on remonte. On respire bien pendant ce temps-là. On souffle sur la remontée. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On remonte. On pose la kettlebell. Et on va se mettre au sol pour le dernier circuit. Vivement parce qu'il brûle. Vous êtes prêtes ? Allez, c'est parti. Petites élevations pour commencer. On rentre la pointe de pied légèrement vers l'intérieur. Comme ça, on travaille bien la fesse. Allez. On tient. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche. Et on passe à l'autre jambe. Allez, c'est parti. On gagne le ventre, le dos, tout. On ne bouge pas. Il n'y a que la jambe qui bouge. Pointe vers l'intérieur légèrement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe de nouveau à l'autre jambe. Vous êtes en position. C'est parti. On respire bien. Même si on a mal. On gagne tout. Il n'y a que la jambe qui bouge. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et dernier tour, dernier circuit. Heureusement, on a le popotin au feu. Allez, c'est parti. On ne traîne pas. Plus vite on commence, plus vite on termine. Allez. Ça brûle. On tient. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. On va venir maintenant s'asseoir et se redécontracter un petit peu. Il y en a besoin. On étire la fesse très légèrement. Ça, c'est la meilleure position de stretching pour étirer les fessiers que je connaisse. On change de jambe. Et on va ensuite passer au sol. Cette fois-ci, allongé. Installez bien votre tapis. A de suite. On se retrouve au sol pour terminer les fessiers et faire un peu de gainage. On s'allonge sur le dos. On va faire un exercice. Je vous le montre d'abord. Vous pouvez rajouter des haltères. Si vous voulez, vous mettez une haltère sur vos hanches. On va remonter. C'est quelque chose d'assez connu. Si vous voulez compliquer, vous pouvez soit mettre une haltère, soit sinon le faire sur une jambe. C'est tout à fait possible sur une jambe aussi. Moi, je vais le faire sur deux parce que j'ai un petit peu mal aux fessiers. Mais vous faites comme vous voulez. Vous adaptez. Allez, c'est parti pour 30 secondes. On monte, on contracte bien et on retient la descente. Parce que ce n'est pas la première vidéo du BES que je vous filme et j'ai fait une séance de fessiers hier déjà. Parce que vendredi, c'est fessier et je filme la vidéo samedi. Et j'ai vraiment les fessiers en feu. Mais n'hésitez pas à corser un petit peu l'exercice si vous en sentez capable. Il n'y a pas de soucis. Le but, c'est vraiment d'aller doucement et de contracter volontairement les fessiers quand on est en haut et de retenir la descente. Allez. Dernier pour la route. Et on descend. On passe maintenant à du gainage de face. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez qu'on n'allait pas faire d'abdos ? Allez, on se positionne. C'est parti pour 30 secondes. Allez, on contracte bien. On rentre le ventre, le dos bien droit. On ne creuse pas et on ne courbe pas le dos non plus. On tient. 30 secondes, c'est facile les filles. C'est une formalité pour vous maintenant. Vous avez l'habitude. Allez. On ne lâche rien. On rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On attaque directement. On ne prend pas de pause cette fois-ci. Parce que quand on repose les fessiers, on fait les abdos et vice-versa. C'est parti. C'est parti. On contracte bien quand on est en haut et on retient la descente. On contracte en haut et on retient. On peut utiliser des haltères. Vous pouvez utiliser votre dumbbell si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez faire sur une jambe tout simplement. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On a fait un dernier pour la route. Et on passe en guinage. 30 secondes. C'est parti. On attaque direct. On ne perd pas de temps. Pas de repos. On tient. On rentre le ventre. On respire bien sûr. On respire bien. On respire et on souffle. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. On recommence les fessiers. C'est parti. On monte et on descend. On monte et on descend. On contracte bien quand on est en haut et on retient la descente. Allez. On monte et on descend. Allez. C'est bientôt la fin les filles. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On termine en beauté. Avec 30 secondes de guinage. On attaque directement. On tient. On tient. On tient. On ne lâche rien. On tient les filles. Plus que quelques secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va venir faire un petit peu d'étirements maintenant. On reste au sol sur le tapis. Allez. On lève les bras. Comme d'habitude, on étire un petit peu son dos. On respire bien. On respire et on souffle. On relâche. On relâche. On inspire. Et on souffle. On va venir étirer encore une fois les fessiers qui ont vraiment vraiment brûlé cette séance. On regarde de loin en face. On inspire et on souffle doucement. On change de jambe. On pose la fesse. On étire bien. On inspire et on souffle. On va se mettre en tailleur. Pour étirer un petit peu les adducteurs qui ont bien travaillé aussi avec les squats sumo, on appuie très légèrement avec ses coudes. Vous pouvez le faire aussi avec les mains. Le but, ce n'est pas de faire un claquage. On le sait. Allez. On appuie doucement. On descend doucement surtout. On n'y va pas comme une folle furieuse. On relâche un petit peu. On tire ses chevilles vers le buste et on regarde loin devant. On étire le dos. On inspire et on souffle. Allez. On inspire encore une fois. On souffle. On vient tendre ses jambes devant et on va essayer de toucher la pointe de ses pieds. Ce n'est pas forcément facile. On fait du mieux qu'on peut. Surtout quand on a bien travaillé, on a les muscles un peu tendus. Donc là, c'est vraiment pour les relâcher. On se détend. C'est un moment de détente, le stretching yoga. On n'est pas là pour faire de la performance. On se relâche petit à petit. On sent qu'on a le buste qui va venir s'écraser sur les jambes. Enfin, presque. Parce qu'on se relâche. Donc les muscles se détendent. On se relâche. On inspire. Et on souffle. On n'oublie pas. On se redresse. On va étirer les bras au-dessus de sa tête une dernière fois. Et on se relâche. Et voilà les filles et les garçons. S'il y en a eu, on a terminé cette nouvelle séance spéciale fessiers et culottes de cheval. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans deux jours pour une nouvelle séance au du corps. Ciao, ciao !